le flip-flap là et puis à la sortie il a même essayé le coup de fou là, ballon récupéré, allez Alpharela, il est contré au dernier moment, Salamange récupère, il y a un joueur au sol, et voilà le second but, Sébastien Salamange, le chronométreur de l'équipe Bastiaise, le distilleur de bon ballon qui se met en frappeur, frappeur fort, Sébastien Salamange qui nettoie le côté droit, le petit filet de Brice Mobleu, il a mal au coeur Mobleu, mais c'est comme ça quand on affronte des tourquines, une pierre à Vorma, quel but d'exception, quel but d'exception parce qu'il y avait tout dans ce deuxième but, comme le premier de Franck Magri, lorsqu'on avait vu la récup de Vincent, la passe décisive d'Alpharela, là c'est pareil, il y a une récupération au milieu de terrain, même pas au 20 mètres, je ne sais pas qui l'a repris ce ballon, ou la Zopiou, ce n'est pas grave, parce qu'après l'action Bastiaise, Salamange récupère au 25 mètres, il monte, il n'est pas attaqué, et il aligne une balle d'une précision, et Mobleu, l'un des meilleurs gardiens de Ligue 2, ce soir est en train de craquer lui aussi face à la furia Bastiaise, 2 à 0 au François, vous avez bien fait de venir. La confiance, elle se gagne, elle ne se décrète pas d'un coup de baguette magique, on la gagne en faisant des bonnes prestations, en s'entraînant sérieusement, et en ayant vraiment un objectif commun, et ça fait plaisir parce que c'est ce qu'on voit. Alpharen qui s'entre pour Santelli, oui Coco, oui Badi, oui Benjamin, le troisième but pour le Sporting Club de Bastia, il est pour Benjamin Santelli, en quelle lucarne trouvée par son pied gauche, ouvert, comme on a Spazzola, il est allé nettoyer la lucarne droite de Brice, Mobleu, Poison Spazzola, son pied gauche, sur ce gros débordement de Miguel Alpharen au côté droit, un centre au cordeau, Benjamin Santelli aussi maître, il ouvre son pied, on aurait dit qu'il chaussait du 55, parce que ce ballon ne pouvait pas sortir de sa semelle, elle défonce les buts de Mobleu, Ah, on lui dira les mots bleus, oui, à ce gardien grenoblois, 3 à 0, magnifique Bastia, qui sont en train de réaliser le coup parfait contre Grenoble, François.